bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous propose mais pour y terminer il ya un peu de tout et beaucoup de coups de coeur alors je commence par trois eaux végétales que j'ai terminé alors l'hydrolat de carotte l'eau florale de rose et l'hydrolat de ciste la danifière donc c'est de la marque teraya c'est une marque que j'achète sur le site onatera je vous en parle très souvent de ce site puisque je suis une très bonne cliente et il faut le dire donc en tout cas la marque teraya je l'aime particulièrement parce qu'elle est un très bon rapport qualité prix et surtout elle est 100% pure et naturelle sans aucun sans aucun je vais y arriver sans aucun ajout sans conservateur sans alcool et et sans alcool la fête est plus folle c'est connu en tout cas non vraiment c'est des hydrolat des eaux florales que j'aime beaucoup rose ciste ciste en plus à un prix encore plus bas que rose même carotte et là actuellement je suis surtout sur sur la ciste donc voilà pour les deux là ensuite j'ai terminé je suis une fervente de l'eau de l'huile d'olive de chez mine lait on la refait une deuxième fois je suis ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo ça sent je suis une fervente donc de l'huile d'olive de chez emile noël extraite à froid alors pourquoi j'aime particulièrement celle là parce qu'elle est noté fruité donc elle ne se cuit pas elle se rajoute simplement donc soit en vinaigrette soit rajouté par dessus les plats contient naturellement des oméga 9 et franchement j'aime beaucoup celle là j'adore son son goût je trouve qu'elle est fraîche elle est goûteuse elle est délicieuse délicieuse et je la rachète souvent alors j'ai terminé alors ici je crois que j'en avais déjà parlé la dernière fois mais on prend les mêmes on recommence parce que je suis très je les rachète tout le temps en ce moment depuis plusieurs mois c'est la bromélaline et les enzymes digestives de chez bio phoenix alors pourquoi je prends la bromélaline et les enzymes digestives tout simplement parce que ça m'aide grandement à digérer et surtout à assimiler j'ai une prise de poids si je puis dire enfin j'ai repris alors ça doit pas sur mon visage mais sur mon corps oui j'ai enfin réussi à reprendre du poids grâce aux enzymes digestives ces enzymes sont d'une qualité vraiment parfaite et la bromélaline c'est donc la tige intérieure de l'ananas plein plein de vertus et franchement celle ci est bien dosé 500 mg c'est la marque vitale plus j'aime beaucoup ces deux ces deux ces deux enzymes ensuite on a terminé des tisanes et thé alors celle ci c'est puka les trois réglisses un gros gros coup de coeur pour cette tisane au réglisse parce que elle a vraiment le goût du réglisse de bâton c'est comme si j'en rajoute pas mais pour les adeptes du petit goût sucré le réglisse là ça ça prend en bouche y'a pas de problème et en fait je me rends compte que je suis plus en plus fervente des des tisanes puka je trouve qu'ils ont un dosage une qualité une fraîcheur de produits qui est vraiment très intéressante le prix aussi conséquent mais voilà l'intérieur des des boîtes merci c'est noté donc donc voilà donc ça je vais racheter parce qu'elle est dossier à la digestion alors pareil il faut pas trop en abuser de de la réglisse en fait parce que ça peut monter et faire monter la la tension donc voilà juste de manière ponctuelle c'est bien mais pas trop régulièrement toujours pour la digestion là on est dedans je crois que vous l'avez compris l'angélique bio cultive en france et pareil favorise la digestion là c'était des ampoules c'est de la marque phytoforme excellent excellent très efficace j'ai adoré voilà donc c'est le confort intestinal et stimule la digestion je les ai prises à la fin de mes repas il y en avait 20 et non j'en prenez qu'une par jour quand même pas deux tous après repas du soir donc fenouil ça aussi je vous en avais déjà parlé fenouil bio de chez romone nature très bon rapport qualité prix et le fenouil pareil extra pour lutter contre les ballonnements etc et ça aide vraiment la digestion voilà vous allez dire on est à fond à fond dans la digestion et là les miel alors nous on est très miel et autant vous dire que j'ai pu me faire plaisir parce qu'en fait comme je disais je suis une bonne cliente de chionnatera et chionnatera quand on passe commande en fait on gagne des des trèfles qui ce qui en fait sont des euros si on peut dire enfin ça un nombre de trèfle fait gagner tant d'euros sur de réduction sur une commande au choix moi j'ai bien accumulé accumulé donc j'en ai bien profité et donc je me suis fait plaisir avec des miels et entre autres le miel de châtaignier qui est un miel un peu plus onéreux mais franchement qui est tellement tellement bon il est très foncé il est et puis je crois qu'il est même bon pour pour le foie justement mais le miel de châtaignier donc de la marque alors moi je suis je suis abonné à la marque terre de miel j'aime bien je trouve le rapport qualité prix excellent donc terre de miel miel bio de France châtaignier quand ça vient de France c'est toujours plus cher aussi et ici j'avais repris du miel d'acacia ça faisait très très longtemps parce que j'essaye toujours de prendre des miels foncés les miels que je préfère en général et ici c'était le miel d'acacia je me souvenais plus du tout de sa saveur de son goût et en fait c'est super bon par contre c'est un miel très très clair et c'est pas du tout des miels c'est que des miels liquides moi j'aime que les miels liquides j'aime pas trop les miels cristallisés et franchement top 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 et figurez-vous je crois je peut-être je me trompe mais je crois qu'il aide à digestion le miel d'acacia ensuite toujours dans les infusions j'ai terminé alors ça c'était dans la box envoûtée que j'avais un partenaire m'avait envoyé j'ai énormément apprécié cette infusion enfin ce thé vert c'était vraiment très bon surtout que souvent vous savez il y a des thés qui sont très bons et puis en fait quand on les infuse ça perd tout quoi ça perd tout son charme il n'y a pas du tout on retrouve pas du tout les saveurs ni rien du tout là vraiment pour ce thé thé évasion qui s'appelle bali tropical détox thé vert, thé blanc, banane, huile de coco, miel, mangue, papaye, écorce d'orange arognala, vente, pétale de rose, jasmin et vanille alors je me dis pas mais c'était vraiment ça faisait voyager c'était vraiment très très bon moi j'ai beaucoup apprécié ce thé reçu dans la box envoûtée et ça pareil j'y reviens beaucoup j'aime beaucoup prendre ce thé vert le matin c'est thé vert gingembre citron de chez Yogiti et pour une fois je trouve que l'équilibre chez Yogiti dans ce thé est très bien amené parce que souvent dans les Yogiti on a tendance à trop sentir soit la cannelle soit le gingembre et là vraiment entre le thé vert, le gingembre et le citron franchement c'est très bien dosé il n'y en a pas un qui prend trop le dessus de l'autre ensuite j'ai terminé aussi en beauté l'huile de Alana de chez Amanprana, Amanprana c'est une marque que j'adore, je l'avais vu en partenariat il y a quelques années, c'est une marque assez onéreuse mais alors d'une qualité exceptionnelle je me l'ai été offerte pour mon anniversaire en août fin août et elle m'a duré voyez deux mois et demi presque trois en tout cas c'était 100 ml et je m'en suis servie comme comme huile démaquillante à un moment donné je l'utilisais comme huile de soin mais finalement comme il a fait beau il a fait assez beau et comme je ne savais pas exactement s'il y avait de quoi, enfin comme c'est une huile à la base qui n'est pas faite pour ne pas s'exposer au soleil mais enfin bon je ne sais pas trop comment elle réagit au soleil je la gardais plutôt pour le soir et donc je me l'ai maquillée avec tout simplement mais c'est un bonheur cette huile par contre voilà c'est ça reste exceptionnel chez moi pour mon budget ensuite ça c'était une petite mélange d'huile essentielle orange cannelle que j'ai énormément apprécié que j'avais acheté sur Amazon synergie d'huile essentielle orange cannelle 100% pure et en fait c'est ce que j'utilisais dans mon diffuseur je l'ai utilisé l'an dernier en automne et en hiver et là ça s'est terminé pour ce début d'automne mais j'adore, j'ai vraiment adoré et je pense que je vais le racheter pour cet hiver parce que c'était un vrai plaisir elle était vraiment pas trop onéreuse ensuite un habituel chez nous aussi c'est le riz basmati alors moi je ne mange pas beaucoup de riz mais quand j'en mange je mange du riz basmati et les trois quarts du temps il est de chez Carrefour Bio et je le trouve très très bien il cuit en, c'est noté 12 minutes mais honnêtement 12 minutes c'est beaucoup trop, ça fait un riz trop cuit il vaut mieux le cuire 10 minutes et j'aime beaucoup son goût, c'est délicieux alors là il y a du papier donc en fait ça c'était mon cadeau d'anniversaire en fait moi je suis très 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 gourmande donc j'aime beaucoup tout ce qui est barbe, fruits secs, oléagineux c'est mon péché mignon et donc cette année j'ai dit à mon mari parce que j'avais fait les soldes avant et comme mon anniversaire est en août c'est juste pas loin après les périodes de soldes et donc j'avais dit bah moi je prends un petit truc à manger pour moi ça me fera tout à fait plaisir et en fait ce jour là il y avait une super réduction dans mon magasin bio sur ces barres que je ne connaissais pas du tout les barres Rapunzel alors qui bizarrement vu comme ça ne m'inspiraient pas trop confiance enfin c'est pas trop confiance mais je sais pas ça je pensais pas qu'elles allaient être aussi bonnes vraiment elles sont super super bonnes elles ont un équilibre de goût elles sont savoureuses elles sont originales aussi c'est ça que j'aime mais je trouve que les recettes sont diversifiées, originales et les compositions parfaites évidemment et donc je les ai quasiment toutes goûtées et j'ai adoré donc il y avait Fruits Mix il n'y en a qu'une qui m'a un tout petit peu moins emballée mais bon ça reste encore une fois d'un goût très personnel donc il y avait Fruits Mix il y avait Nut Mix alors celle-ci c'était comme de la pâte d'amande on était pas loin de la pâte d'amande c'était trop bon Power Mix alors ah oui c'est celle-ci que j'ai un tout petit peu moins appréciée pourquoi ? tout simplement parce que il y avait de l'avoine dedans et dans les autres il n'y avait pas du tout d'avoine c'était que fruits secs et olagineux donc celle à l'Ayurveda trop bonne cranberry noix de cajou banane pomme celle à la coco gingembre super bonne mangue baobab super bonne franchement je vous les conseille bon là ils étaient en solde c'est vrai que je ne les aurais pas acheté prix fort honnêtement ils étaient à 2€ prix fort et moi je les ai eu à 1€ donc c'était vraiment valable pour le coup et je me suis vraiment régalée je me suis vraiment fait plaisir et c'était pour moi un super cadeau d'anniversaire là cette année encore je suis dans les jurys des meilleurs produits bio et j'ai reçu de l'ananas séché je le connaissais et c'est pour ça que je l'ai choisi parce que je savais que c'était un pur délice ananas de cayenne du togo donc rondelles séchées mais c'était tellement bon tellement bon je vous conseille vivement ça coûte assez cher je crois c'est que 100 grammes alors si on veut vraiment se faire un plaisir gourmand sain c'est le bonheur absolu c'est encore meilleur que n'importe quel bonbon c'est vraiment excellent et c'est de la marque bio fruits secs ça se trouve assez facilement au magasin bio et là pareil pour les meilleurs produits bio j'ai testé les cookies de chez Freelie Industries pareil un gros coup de coeur mais je crois qu'au niveau tarif c'est assez onéreux je n'ai pas vu mais dans mon souvenir je crois que j'ai regardé c'était quelque chose comme 4 euros mais je peux me tromper hein c'est plus clair dans mon esprit mais il me semblait que c'était assez cher en tout cas j'ai eu un vrai bonheur à les tester parce que franchement cookies aux amandes et noix de pécane ils sont sans gluten vegan mais juste trop trop bon hein vraiment vraiment les deux et là c'était cookies à la framboie sans gluten et vegan alors vraiment c'est des gros ils sont assez assez grands et vraiment vraiment le pur bonheur et j'ai aussi testé ça c'est Anka il y avait de l'aspirine c'est une barre énergétique naturelle figue date séchée noisette chocolat abricot sec raisin sec très bonne aussi cette petite barre par contre petit bémol on ne sentait pas assez à mon goût et à notre goût parce qu'on m'aurait aussi goûté la noisette mais sinon ça restait très bon et donc il y avait de l'aspirine dedans voilà je pense que j'ai fait le tour de ces produits terminés j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous allez bien prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt merci